bonjour à tous donc aujourd'hui l'ouverture d'un teza te5 trouvé lors de mon dernier vide grenier dans couverture avec un palpeur corbeau f02 je trouve que cette forme liquide va pas mal avec les teza les boupilles se placent bien avec donc je commence par le fond la cinquième la quatrième sont un peu dures la première maintenant donc je reviens sur la quatrième cinquième quatrième première c'est les trois qui nous donne des sensations au départ donc tant que ça cliquette j'appuie doucement dessus donc par contre à chaque fois il faut pas appuyer il faut aller profond dessus on l'a fait juste descendre d'un petit poil la poupine la troisième qui commence à durcir donc maintenant ça va se passer entre la première dernière que j'ai mise en place et la quatrième la troisième la nouvelle qui vient dure voilà troisième première troisième première j'attends que la deuxième durcisse donc ça cliquez tout doucement je retouche celle du fond pour voir là ça cliquez et voilà la deuxième est en place donc maintenant on va se faire le même cylindre mais après deux pastis donc c'est un challenge en plus et dans son entraînement horaire j'ai changé de pique là j'ai un corbeau P02 donc P02 la courbe moyenne c'est une courbe qui va bien je trouve qui permet de placer les goupilles basses et comme la troisième sur ce cylindre est assez basse à placer derrière la deuxième qui est très haute ça va pas mal donc là même système sauf que bien sûr l'ordre de placement n'est pas le même alors bon le geste est peut-être un peu moins sûr mais je suis plus détendu voilà donc ça peut aider aussi c'est un petit bout première troisième on s'allume à la versia un bon petit pique donc surtout on essaye d'y aller doucement surtout sur la fin c'est vraiment des caresses sur le haut des goupilles jusqu'à temps que ça va bien tourner il reste pas grand chose donc on relâche la pression un petit peu et puis on continue à titiller voilà c'est bon là voilà